La politique devient un jeu avec eux, puisqu'ils ont autant le droit de vivre que nous. Ils habitent la terre, habiter c'est cohabiter, vivre, respirer, occuper. Si on prend au sérieux la matérialité de l'existence, le fait que nous ne sommes pas seulement des cerveaux sur pattes, ni des libertés, mais que nous avons une corporealité, que nous avons besoin d'espace, d'air, d'eau, de manger, que nous avons une mortalité, etc., on voit que les animaux, justement, cohabitent avec nous sur cette terre et que la justice impose de prendre en compte leurs intérêts dans toutes nos politiques publiques, dans nos constructions de ponts, dans la manière dont nous usons des terres, dont nous aussi nous rapportons à eux. Alors évidemment, dès qu'on parle de sentience, dès qu'on parle comme j'en parle, la conséquence évidente de cela serait la fin de l'exploitation animale. Et c'est évident. Je ne vois pas comment on peut parler de sentience comme j'en parle, de politiser la cause animale comme j'en parle, et en même temps dire on va faire un peu d'exploitation gentiment. Mais on va voir comment, dans le contexte actuel, et compte tenu de la spécificité de la politisation de la cause animale, en particulier du fait que pour que les animaux se voient leurs intérêts reconnus, il faut que des humains fassent entrer cette question en politique, une bataille très forte, une contexte actuelle pour le faire, eh bien il va falloir trouver des moyens stratégiques pour faire entrer cette question qui est bien entrée dans le débat de la société civile, mais n'est pas entrée au cœur du politique, au cœur de l'État, au cœur des institutions. Donc, on va voir comment on peut faire entrer cette question.